Alors, vas-y, je t'écoute. Donc, Hugo, vous devez l'interroger. Ça, c'est typique. Si jamais vous avez des petits soucis à la fin, vous complétez votre fiche de pneumo sur l'asthme, l'interrogatoire du malade asthmatique, tout est dans la correction. Donc, normalement... Donc, j'ai demandé les antécédents perso, personnels, familiaux, d'allergie, d'asthme, d'atopie. Pour Hugo, les antécédents d'hospitalisation et de séjour en réanimation. Le traitement de la crise... Enfin, est-ce qu'il a un traitement de crise, un traitement de fond ? Enfin, est-ce qu'il a... Oui. Oui, oui. Le tabac, même s'il est un peu jeune. Les animaux à la maison. La vaccination. Allergie à l'aspirine, antécédents de sinusites et de polypes nasosinusiens. Ensuite, caractérisation des symptômes. Donc, quel... Le type de toux ? Sèche, grasse. Est-ce qu'il est dysnéique ? Est-ce qu'il a des douleurs ? Est-ce qu'il crache ? Comment sont les crachats ? Est-ce qu'il a déjà des signes de gravité ? Donc, l'intensité, la fréquence des crises dures et nocturnes. L'évolution et l'aggravation avec l'âge. Le retentissement sur la vie quotidienne, scolaire et sociale. Les signes associés. Donc, rhinite, picotement, larmoiement oculaire. Facteur déclenchant et facteur aggravant. Enfin, le stress et des choses comme ça. C'est tout ce que j'ai mis. Il est vraiment aussi jeune que ça ? A 17 ans, il fume déjà depuis 5 ans peut-être ? Ou plus ? Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est la première chose à demander. Il y a un truc que j'aime bien aussi. Je suis fan des zéros pédagogiques. Donc, en fait, je m'acharne à mettre un zéro ou presque à chaque question. Le but, c'est surtout que ça vous marque et que vous reteniez bien ce que vous n'avez pas marqué. Donc, souvent, c'est quand ça fait un petit peu mal qu'on s'en rappelle. Non, c'est vrai, ça marque comme ça. Donc, je vais essayer de vous dégager dans chaque question, même si ce n'est pas dans la correction, un zéro par question, ce qu'il ne fallait pas rater. Il ne fallait pas rater de demander à Hugo s'il fume. C'est important. Vous allez voir, un asthmatique, c'est la première chose. Vous commencez par ça. Et souvent, en réglant ça, ça permet parfois de se passer de traitement de fond. Donc, c'est quand même pas mal. Enfin, un traitement de fond, quand ça se limitait à la surveillance, c'est bien. Donc, déjà, il faut lui demander s'il fume. Ça, c'est la première chose. Après, vous reprenez le plan d'une observation habituelle et vous ne pouvez rien rater. Il faut centrer sur les choses importantes. Donc, évidemment, quand vous demandez des antécédents familiaux, vous ne demandez pas est-ce qu'il y a des problèmes dans la famille. Vous allez cibler sur l'asthme et sur le terrain atopique, comme tu l'as dit, c'est ça. Sur le plan personnel, pareil, vous n'allez pas partir sur des choses vagues. Vous allez demander à lui s'il a des allergies. Et vous allez cuisiner tout le type d'allergies. Les allergies alimentaires, les allergies respiratoires, toutes les allergies qui pourraient être notamment médicamenteuses, parce que souvent, à 17 ans, on apprenne des médicaments. Et vous recherchez les critères d'atopie sur le plan personnel. Donc, vous allez chercher le malade qui est ternu 50 fois d'affilée, le chorizaspasmodique, tous les problèmes de contact, l'exzéma de contact, la conjonctivite, la rhinite allergique. Et après, vous ouvrez la rubrique mode de vie. Et c'est pareil. Vous avez votre plan d'observation, parce que vous en avez fait quand même des dizaines pendant l'externat. Et sur le mode de vie, vous allez cibler des choses particulières. Le mode de vie, vous demandez s'il a des animaux. Parce que souvent, l'asthme, la plupart du temps, est associé à un phénomène allergique. Et donc, vous allez chercher cette allergie, parce que ça pourra éviter pour une bonne part les décompensations. Et donc, derrière, ça va passer par les mesures thérapeutiques, finalement. Donc, demandez tout de suite s'il a des animaux. Ça va faciliter les choses. Ou s'il est en contact avec des animaux dans le mode de vie, ça, c'est une chose à cibler. Vous en profitez pour lui demander le loisir, etc. S'il fait des efforts, du sport, tout ça. Les animaux, vraiment, ce sera à côté. Ça, c'est important. Demandez-lui aussi. Ça, ça peut arriver s'il est exposé de manière particulière à des polluants. Parce que parfois, les gens ont des loisirs, vous n'imaginez pas. Et ils peuvent être exposés à des polluants. Ils vont faire des sports automobiles, ce que vous voulez. Et ça peut avoir un impact vrai sur la maladie. Vous vous intéressez à faire comme elle a dit. Donc, à essayer de suivre la maladie avec le nombre d'hospitalisations. Alors là, je vous ai mis aussi les épisodes éventuels d'hospitalisations en réanimation. C'est pas forcément aberrant à cet âge-là. Mais il faut penser à aller jusque-là. Savoir s'il est déjà venu à l'hôpital pour des crises. Si même il a été jusqu'à aller en réanimation pour des crises. Si même il a été ventilé. Ça, c'est l'interrogatoire qui reste un peu général. Mais il faut souvent le faire au moins une fois. Donc, il faut le retenir par cœur. C'est important. Et demandez-lui tant qu'à faire sur la maladie habituelle. Un petit peu, quelle est la fréquence de ces crises. Ça, c'est quelque chose qui est important. Sur les facteurs déclenchants, il faut préciser un peu plus. Sur les facteurs déclenchants, il faut savoir si votre patient est déjà sous traitement. Si par hasard, il continue bien de le prendre, s'il le prend bien. Ça, c'est pas mal. Et puis, comme souvent, il y a des facteurs psycho-émotionnels intriqués. Tant qu'à faire, essayez de voir un petit peu s'il n'y a pas un terrain particulier. Ça, souvent, on peut avoir des sujets mixtes et puis finir sur de la psychiatrie avec ça. Donc, tant qu'à faire, essayez de vous y intéresser. Vous lui demandez sur le plan clinique, après, sur l'étape suivante, sur le plan clinique, exactement ce qu'il ressent. Et donc, vous quantifiez les crises, les symptômes, tout ça. Et vous cherchez les facteurs aggravants, notamment, ça, c'est sur les sujets souvent un peu plus âgés, le reflux, très à mode, le symptôme de reflux. Alors, ça, c'est pas mal pour l'aggravation de l'état respiratoire le matin, après avoir bien inhalé toute la nuit. Donc, c'est important à savoir. Il y a aussi des choses plus pointues. Vous aurez peut-être l'habitude de chercher les moisissures sur les murs. Ça, c'est hyper la mode. Quand il y a des conditions d'hygiène qui sont assez déplorables, on retrouve le facteur aspergilaire, souvent intriqué, les moisissures apparentes. Et bien, souvent, finalement, il suffit de le chercher pour le trouver. Donc, finalement, là, on ne pouvait pas mettre des points s'il n'y avait pas l'intoxication tabagique recherchée. Il y a autre chose que j'ai oublié de dire. Sur des dossiers comme ça, il faut cibler 70 points. 70 points, c'est votre objectif. 70 points. Maintenant, un peu plus tard, mais c'est à peu près ce qu'il faut cibler. Donc, vraiment, et une dernière précision que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a plein, plein d'études en pneumo qui pourraient faire l'objet de la lecture critique d'articles. Une bonne raison pour être bien intéressé. Tiens, je vais te proposer le micro. J'ai mis un asthme intermittent stade 1 devant le terrain atopique, pas de symptômes respiratoires en dehors des crises. Épisode typique avec six bilances spontanément résolutifs. Des signes d'accompagnement typique, l'armement des mangeaisons oculaires et le rythme inférieur à une fois par semaine. D'accord ? Donc là, on peut dire qu'il n'y avait pas de point à mettre sur cette question si vous n'avez pas mis de stade à la maladie. Vous apprenez votre truc, ça vous prend de l'énergie d'apprendre toutes ces connaissances, d'apprendre des stades compliqués. Alors, si pour les stades simples, vous oubliez d'en parler, toutes les maladies qui ont des classifications, des stades particuliers, etc., il faut tout de suite les proposer dès que vous avez le moyen de le faire. Surtout quand ça a une implication thérapeutique immédiate. Donc, pensez à bien écrire dans votre diagnostic si, déjà, vous êtes sur une diagnostic de maladie stable ou décompensée. Et si vous êtes sur une maladie stable et que vous avez les moyens de le faire, donnez tout de suite ce stade en question. Donc, comme tu l'as dit, l'asthme, il est probablement d'origine allergique. Et puis là, pour l'instant, avec ce qu'il décrit, il est persistant léger. On vous demande de justifier la réponse. Parfois, ce n'est pas écrit. Justifiez-la tout le temps. Tout le temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous allez vite. Vous suivez un plan rapide. Vous faites le terrain à l'anamnèse et l'examen clinique avec les constantes, les signes généraux, les signes locaux. Un plan rapide. Vous mettez quelques éléments dans chaque rubrique. Ça peut rapporter gros. Ce n'est pas toujours demandé. Prenez le temps de justifier toutes vos réponses, même quand ce n'est pas écrit. Voilà. Là, globalement, il n'y a pas beaucoup de plus-value sur la correction. Donc, la question, c'était de savoir si la toux changeait la classification en termes de sévérité de la maladie. Donc, la réponse, c'est que la plainte, qui était en l'occurrence négligée par le patient, la toux, puisque c'est quand même ses parents qui traînent la consultation, la toux, c'était une manifestation du bronchospasme, effectivement, du bronchospasme. Et donc, en l'occurrence, on ne peut pas prendre la toux comme une crise d'asthme. Si à chaque fois que tu fais, que tu tousses une ou deux fois, tu vois, tu considères que c'est une crise d'asthme, c'est pas... Par contre, ce que tu peux considérer comme crise, ça rejoint déjà, ça mord un peu sur la réponse de la question d'après, c'est lorsque tu auras la description de la majoration de ta dyspnée et des sifflements. Souvent les sifflements. Donc, on t'a fait une petite partie du travail. Le bilan que tu recommandais, qu'est-ce que tu as proposé ? Alors, j'ai mis NFS, VSCRP, Radiothorax, face profil, enfin, en s'attendant à ce qu'elle soit normale, EFR avec spirométrie, courbe débit-volume, le DEP et test de réversibilité au bêta de Agonis. Et j'ai fait en même temps des tests cutanés avec les pric-tests, les patch-tests et les IGE spécifiques. Pour les tests cutanés, lesquels vont t'intéresser ? Les patch-tests ? Plutôt les épicutanés, les patch-tests. C'est ça qui va plutôt répondre à la question. Effectivement, on n'est pas du tout à la rubrique des pric-tests, on va plutôt à la consolidation d'allergologie. Ça, c'est un terme important à noter, mais je vais le redire. Ce sera plutôt les patch-tests qui vont t'intéresser, effectivement. Sur la réponse à une question qui se propose comme ça, le bilan que vous recommandez, vous commencez tout de suite par stratifier l'urgence. Dès qu'on vous donne un diagnostic à faire, on demande un diagnostic à faire, on vous demande de prescrire un bilan, on vous demande de prescrire un traitement, la première chose que vous faites, c'est de stratifier l'urgence. C'est-à-dire que votre malade vous demande ce qu'il a, vous dit tout de suite si c'est grave. On vous demande de prescrire un bilan, une prise de sang, etc. Vous dites tout de suite si c'est grave aussi, parce que peut-être qu'il faudra dire que le bilan ne va pas retarder forcément la prise en charge. Et si on vous demande le traitement d'une pathologie, pareil, vous dites si c'est urgent, si c'est grave ou pas. Et vous dites si éventuellement le pronostic vital est engagé. Vous commencez par stratifier l'urgence, c'est important. Ensuite, on demandait un bilan, mais là, ça va peut-être répondre en partie à certaines questions. Le diagnostic d'asthme, on le fait essentiellement comment ? On le fait sur le plan clinique. Donc là, on demande un bilan, mais enfin le diagnostic, on va quand même le faire sur le plan clinique. Vous pouvez l'écrire. Le diagnostic d'asthme sera avant tout clinique ici. Et un autre piège de cette question qui est à Paypadmin, on vous demande un bilan. Attention à ne pas vous jeter tout de suite sur la prise de sang et sur l'examen complémentaire. Peut-être que simplement, on ne vous a pas donné dans l'énoncé des éléments du bilan clinique. Et vous allez passer à côté du bilan clinique qui pourra rapporter beaucoup de points. Donc lorsque vous construisez votre réponse, vous faites un plan. Mais lorsque vous faites un plan, attention à ratisser l'argent. C'est souvent ça. Vous allez remplir vos cases. Vous allez faire votre plan et vous aurez des connaissances théoriques pour remplir vos cases. Enfin, attention à ouvrir toutes les cases. Et souvent, c'est ça qui fait faire que vous allez rater des points aux réponses. C'est qu'en fait, vous avez en tête... Quand vous allez lire la réponse, vous allez dire, mais ça, je le sais, ça, je le sais. Mais des choses que vous n'avez pas marquées. Et souvent, c'est un problème méthodologique. C'est un problème de plan, le plus souvent. Donc, ratisser large. Il y a des petites questions un petit peu... On ne va pas dire traître, mais des petites questions larges comme ça qui sont un peu trompeuses dans tous les sujets. Donc, globalement, ça pourra vous apporter des choses. Là, il fallait donc proposer un bilan clinique. Ça ne rapportait pas énormément de points par rapport au reste, mais il fallait quand même le proposer. Sur le plan des investigations, ça va être assez simple. Il faut lui faire des EFR. Ça, c'est quand même pas trop invasif. Et il faut l'envoyer chez l'allergologue. Le bilan allergologique, avec notamment les tests cutanés, donc épicutanés, sont plutôt à proposer. On peut assez facilement discuter de faire une radiographie thoracique, notamment au départ, pour être certain qu'on ne passe pas à côté d'un diagnostic différentiel. Une radiographie thoracique face profil, c'est quand même pas très irradiant, c'est pas très invasif. La seule chose qu'il faut prendre comme... La seule précaution à prendre, par contre, pour faire les... On sait jamais... Souvent, les patients prennent de même des antihistaminiques. Vous ne pouvez pas faire des tests allergologiques si dans les huit jours qu'on précédait, il y a eu une prise d'antihistaminique. C'est une petite précaution. Là aussi, il ne faut pas vous noyer sous les tonnes d'informations. Si déjà, vous avez retenu le bilan minimal, c'était bien. Les pric-test, donc la question des pric-test, c'est avant tout les patch-test. Avant tout, les tests, ce n'est pas tout à fait les mêmes investigations. Tu ne vas pas tester les réponses immédiates à IGE avec l'injection des pric-test. Là, ce qui t'intéresse, c'est simplement les patch-test. Et la réponse, c'est une sensibilisation particulière, surtout à la médiation cellulaire. Donc effectivement, tu vas essentiellement passer par les patch-test. Il y a une question là-bas. Alors, essayez de retenir les choses de manière simple, parce que là, on n'est pas dans la TNM du cancer de l'ovaire avec des ABCDEF. La question, c'est... Oui, la question, c'est celle de la classification de l'asthme. Retenez simplement qu'en fait, si vous avez un asthme qui vous gêne en permanence, vous êtes dans le persistant sévère. Si c'est un asthme pour lequel vous allez faire des crises, par exemple, tous les matins, vous réveillez, vous êtes obligé, enfin, vous faites l'équivalent de crise que vous êtes obligé par soulager avec la prise répétée de ventoline, à ce moment-là, vous êtes dans le persistant modéré. Si jamais, vous faites des crises qui sont de l'ordre de la semaine, une fois par semaine. Après, il n'y a pas de nombre de crises exactes. On peut aussi parfois être dans le persistant modéré, finalement, lorsqu'on se retrouve à, mettons, cinq crises par semaine. On peut très bien être classé un peu plus haut, finalement. Lorsqu'on est dans la crise quasiment hebdomadaire, donc quasiment dans l'ordre d'idée qu'on a là, c'est-à-dire qu'à peu près toutes les semaines, ça dépend si on prend un mois à quatre semaines ou à cinq semaines, après, on peut très bien, on se retrouve le plus souvent dans une statification d'asthme qui est persistant puisque toutes les semaines, quand même, il y a un symptôme et qui est quand même léger. Et lorsque les crises sont épisodiques, ça veut dire qu'on passe en dessous de cette fréquence, à ce moment-là, on considère qu'il est intermittent et pas persistant. Après, là où c'est un peu plus difficile, c'est quand il faut le stratifier en fonction du traitement. Ça, c'est le traitement d'entrée, ça, c'est la classification d'entrée sans traitement. Après, on peut le refaire avec un corticoïde inhalé faible dose. Après, on peut refaire une classification avec un corticoïde inhalé forte dose et puis avec un co-dilatateur. Donc, on peut rendre les choses un petit peu plus compliquées. Vous, ce que vous avez à savoir, c'est globalement, fréquence épisodique, mensuelle hebdomadaire, quotidienne, permanente. Et à partir de ça, vous faites votre classification. Donc, au moins, il n'y a pas besoin de moyens méno-techniques puissants pour s'en rappeler. Alors, on va avancer. Quel traitement est-ce que tu as proposé ? Alors, moi, j'ai proposé un traitement au long cours avec l'importance de l'éducation du patient sur la maladie, les différents traitements, l'observance. Donc, on commence par l'éviction des facteurs déclenchants. Donc, ici, on peut penser que c'est les acariens puisqu'ils toussent toutes les nuits. Donc, les mesures ou sentis acariens, le ménage, l'aération. Ensuite, pour les pollens qui sont responsables en partie de la rhinite allergique, on propose des antihistaminiques quotidiens, par exemple, c'est tyrisine, des corticoïdes nasaux en cas de rhinite. Pour le traitement de fond de l'asthme, c'est des corticoïdes inhalés à faible dose en poudre en deux prises quotidiennes. Et pour l'instant, on laisse juste ce traitement parce que c'est un persistant léger. Et en fonction du contrôle, on peut augmenter les doses ou associer des bêta-2 de longue durée d'action. Pour le traitement des crises, c'est à base de bêta-2 à courte durée d'action. On propose deux à quatre bouffées en cas de crise à répéter toutes les 15 minutes pendant une heure. Et pour le traitement des exacerbations des corticoïdes d'oraux sur une période d'une semaine. Et on propose dans le cadre de l'éducation du patient un plan personnalisé pour la gestion des crises inhabituelles qui propose une augmentation des doses de bêta-2 courte durée d'action à des doses plus importantes que la normale et associées à des corticoïdes d'oraux. Il y a un mot-clé important dans tout ce que tu as dit. On lui propose, on lui explique des choses. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est là où il va y avoir les points. Donc, il y a toute une rubrique de mesures et géno-diététiques et toute une rubrique d'éducation où il faut ces mots-clés et tout le reste du détail, il n'y aura pas de points. C'est un peu dommage parce que c'est bien, vous connaissez tout ça, mais souvent, c'est les mots-clés simples qui vont vous rapporter tous les points. Où est-ce qu'on pouvait mettre des zéros là-dessus ? Alors là, hyper facile. Déjà, sur la stratification, vous avez tout de suite décidé ce que vous faites du malade. Vous imaginez que vous venez de le recevoir, vous avez écouté sa plainte, vous l'avez examiné et vous avez fait vos conclusions, vous vous prescrivez des investigations qu'il va réaliser, vous n'allez pas tout de suite forcément avec vous. Le malade a fait un petit tour par la dos de poumon systématiquement avant de venir vous voir, parfois même par la courbe des bivolumes et vous avez une partie des résultats. Mais par exemple, si vous n'avez pas le bilan allergologique, vous ne pouvez pas tout de suite lui prescrire les antihistaminiques par exemple. Comment est-ce qu'il faut répondre à cette question ? Ce n'est pas toujours évident, on se rapproche de la médecine extra-hospitalière ou même pré-hospitalière et ça, c'est ce qui tombe de plus en plus. Là, vous décidez si vous le gardez ou pas à l'hôpital. C'est la première chose, vous ne gardez pas à l'hôpital. Donc, vous décidez tout de suite que vous faites un traitement ambulatoire. C'est bête, mais ça rapporte des points. Vous commencez par avoir un vrai plan. S'il fallait stratifier l'urgence, il faudrait aussi l'écrire. Vous êtes chez un mineur. Alors, essayez de garder des réflexes par excès. Vous n'allez pas le garder à l'hôpital. Enfin, vous pensez toujours, même si la mère est là, être sûre qu'elle soit bien d'accord avec votre prise en charge. Écrivez-le. Si vous avez un seul sujet avec un mineur, vous allez regretter d'avoir appris tout ça, les fameuses autorisations de soins signées, tout ça. Alors, vous n'allez pas profiter de l'occasion pour le mettre. Donc, vous vérifiez qu'il n'y a pas de problème avec le responsable de l'autorité. Donc, notamment, l'autorisation de soins par les parents, verbale, ce sera largement suffisant. Quand vous traitez les maladies chroniques, vous pensez toujours, ça c'est important, elle l'a dit, et ça, ça pourrait être un zéro, à prévenir les facteurs déclenchants. Donc, vous écrivez éviction des facteurs déclenchants et vous expliquez que s'il ne fume pas, c'est bien, mais qu'il ne fera pas qu'il s'y mette, etc. Vous reprenez les données interrogatoires. Sur la maladie chronique, il y aura l'évolution liée sur la maladie de fond, les épisodes de décompensation, d'exacerbation. Donc, vous prévenez les choses autant que possible en recommandant l'éviction des facteurs déclenchants. Vous préconisez un traitement de fond et vous préconisez aussi un traitement des crises éventuellement. Alors là où ce n'est pas évident, c'est qu'en fait, après, sur la rubrique de mesures génodéthétiques, vous écrivez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en fonction des médicaments, évidemment. Alors, vous ne lancez pas à perdre du temps à écrire, par exemple, toutes les mesures génodéthétiques des corticoïdes, pour le cas où on en prescrirait, etc. Parce que pour le cas où on écrit, etc., on peut aller très loin et perdre beaucoup de temps pour ne pas beaucoup de points à l'arrivée. Donc là, ce qui est important, c'est de recommander déjà un traitement de fond. Il n'y a pas le choix, il faut un traitement de fond, c'est un patient qui est symptomatique et après, peut-être qu'on pourra faire marche arrière. Mais là, il va lui falloir un traitement de fond et là, du coup, vous allez devoir passer par les corticoïdes inhalés et des bronchodilatateurs à faible dose dans l'immédiat. C'est un traitement que vous pourrez réévaluer ensuite. Mais pour l'instant, vous voulez expliquer que ça, ça va marcher s'il le prend tous les jours. Ce n'est pas quand ça ne va pas. Et il y en a qui ont ça, qui ont, en plus, qui ont des formes séparées ou qui ont juste les corticoïdes inhalés, et qui prennent ça quand ça ne va pas. Et alors là, effectivement, ce n'est pas étonnant que le traitement ne marche pas et c'est souvent le facteur déclenchant des crises. Après, vous allez expliquer quand ça va moins bien, si malgré ça, ça va moins bien et c'est possible qu'au début du traitement de fond, les choses ne rentrent pas dans l'ordre par magie, donc il faut quand même l'expliquer. Vous voulez expliquer qu'il va falloir soulager les épisodes d'hystique aiguës, comme elle a dit, par la ventoline. Vous écrivez en plus, écrivez-le, je pense, que vous montrez comment il faut prendre le traitement. C'est marrant de voir parfois comment les gens... Vous avez vu les dispositifs d'inhalation. Il y a plein de choses différentes, les inhalations en tube ou les inhalations en disque pour les gens qui sont capables de le faire. Sinon, c'est dans des chambres d'inhalation. On fait les bouffées pour les enfants qui respirent librement dans une chambre. Sinon, il faut quand même savoir s'en servir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous en servir. Finalement, on regarde ça de loin. Vous faites votre bouffée. Oui, ok, c'est bien. Pour vous dire, c'est assez marrant de voir que parfois, par exemple, à la consultation, on finit par se rendre compte parfois, mais des mois après, chez les patients pour qui on a monté les doses jusqu'au maximum possible, on se rend compte que les gens ne sont pas bien équilibrés et on envisage de faire encore des trucs un peu plus poussés. Et finalement, vous vous demandez simplement comment vous prenez votre truc là. Et donc, le patient, par exemple, c'était un nébuliseur en tube. Il met deux profils, il se concentre. C'est toujours marrant de voir les gens qui se concentrent. Ils sont là, ils font dix respirations, etc. Et puis après, tout d'un coup, ils inspirent. On a l'impression qu'ils ont décollé les deux poumons. Ce que vous avez vu faire, c'était assez marrant. Au moment où ils font le pchit, ils souffrent très fort. Donc, en fait, vous prenez la nébulisation dans la tronche. Et après, le malade récupère, il a fait son gros effort, il a pris son traitement et parfois, il va même se rincer la bouche juste pour la ventoline. C'est un peu bizarre. Vraiment, pour l'avoir vu, ce n'est pas si simple que ça de prendre son traitement de fond. Il faut bien le montrer, simplement. C'est important. Pour les corticoïdes inhalés, il y a des choses simples à recommander. C'est d'aller se laver la bouche parce que ça favorise assez facilement les mycoses. Et donc, plus on le prend jeune, plus on a risque sur le duré d'exposition à le faire. Et parfois, il y a des terrains en plus qui favorisent davantage. Donc, l'éducation, vous ciblez bien les recommandations que vous faites pour le patient en termes d'éducation, mais il faut expliquer aussi, recommander assez facilement, donner des petites cartes pour les associations de malades, etc., où ils auront largement plus le temps de faire l'éducation que vous. Il faut le... Ça, c'est un mot-clé important, c'est placer le patient au centre de sa maladie, surtout les maladies chroniques qui commencent jeune. Placer le patient au centre de sa maladie, le patient est acteur de sa maladie, c'est ces mots-clés qui peuvent être assez forts. Il ne faut pas non plus qu'il prenne votre place parce que parfois, il ne sait pas encore trop bien faire. Et s'il commence à prendre tout seul et à gérer tout seul sa prise de cortensile que vous lui avez donnée et que vous le revoyez trois mois après, ah ben oui, ça va, j'en prends une fois sur deux, etc., il peut très bien aussi avoir du mal à s'auto-gérer. Donc, il ne faut pas non plus qu'il vous court-circuit et qu'il y ait une rupture du suivi de la surveillance médicale sous prétexte qu'il a reçu des consignes d'éducation pour s'en sortir un petit peu tout seul. Après, le malade, il peut très bien se retrouver à faire une cuisine invraisemblable entre son traitement inhalé et son traitement par corticoïde en prendre cinq jours une fois par mois. Oui, moi, tous les 15 jusqu'aux 20, ça me va. Et parfois, ça aussi, il faut s'en méfier. Mais il faut quand même ouvrir la rubrique éducation et ne pas oublier de marquer la surveillance. Vous êtes devant un mineur. Vous vous rappelez, devant un mineur, vous avez appris des réflexes un petit peu basiques, etc. Profitez-en. S'il vous montre un carnet de santé pour l'écrire, vous avez encore le droit de le faire. Il y a toujours des petits points à apprendre. Vous l'apprenez ça, mais vous ne l'apprenez pas pour rien quand même. Profitez pour marquer tous les réflexes là où ça vous est possible. Il faut qu'on avance là. Vous avez eu des EFR ? Le micro, il est par là-bas. Donc, il y a une courbe débit-volume qui est caractéristique des troubles ventilatoires obstructifs avec une courbe supérieure de forme concave avec une diminution des débits. le débit expiratoire moyen à 75 et à 50 surtout qui sont à 45% enfin bon, bref, qui sont diminués. Le rapport VEMS sur CV est inférieur à 70% de la théorique ce qui définit le trouble ventilatoire obstructif. Il y a eu une amélioration de 13% de ce rapport après les bronchodilatateurs. On peut dire donc que c'est réversible au moins partiellement sous traitement. Et le débit expiratoire de pointe il est supérieur à 80% de la théorique mais en dehors de la crise avec une augmentation de moins de 12% après bronchodilatateur. Mais je ne sais pas si comme c'est en dehors de la crise est-ce que le fait que ça n'augmente pas de plus de 12% ça veut dire que ce n'est pas sensible ? Pendant la crise c'est là où c'est difficile pendant la crise ce n'est pas une bonne idée le faire respirer à fond pendant la crise ce n'est pas vraiment une bonne idée. Donc effectivement par contre le fait d'être à distance pour répondre à ta question si tu avais on va reprendre la description complète donc c'est pas mal il faut un plan pour la réponse à une question d'imagerie comme ça il vous faut un plan c'est toujours pareil je vais vous répéter 10 fois la même chose mais en même temps c'est ça qui correspond à la réalité il faut que vous ayez un plan pour répondre à une question de description d'iconographie on ne répond pas comme ça au petit bonheur la chance sinon on va rater des points vous commencez par décrire l'examen parfois l'examen il n'est pas complètement décrit vous pouvez apporter des précisions puis effectivement il y a des points qui sont prévus dans la correction pour ça donc la première étape c'est toujours de décrire l'examen on vous a dit une radio de thorax vous pouvez toujours décrire ne perdez pas votre temps à marquer tous les critères de qualité mais enfin vous décrivez votre examen c'est la première étape si vous ne l'avez pas fait je pense que vous risquez de rater des points après deuxième partie vous analysez cet examen et éventuellement vous l'interprétez deuxième partie c'est l'analyse et l'interprétation et la troisième partie et ça ça passe souvent à l'AS et même là d'ailleurs ici c'est pas noté clairement je pense qu'il faut le rajouter c'est une précision importante c'est la conclusion vous concluez sur votre examen et si vous avez besoin d'aide pour répondre à une question d'imagerie dans votre service la prochaine fois vous prenez contenu d'un scanner vous photocopiez et vous le gardez avec vous alors il n'y a pas besoin d'écrire le numéro de l'appareil et sa marque et son homologation et son numéro de CE etc mais c'est la caricature de ce qu'il faut exactement écrire ce qu'il faudrait exactement écrire sur une description d'iconographie c'est à dire qui l'a fait chez qui avec quel appareil quand pour quelle indication clinique comment il a réalisé comment il a réalisé l'examen qu'est-ce qu'il a observé l'analyse et l'interprétation qu'est-ce qu'il en conclut et souvent ça ça passe à là c'est là il y a des points importants à prendre sur la conclusion radiologique et avec les éléments cliniques que vous avez ce qui est souvent ce que vous remplissez sur votre bon vous avez rempli assez de bons d'examen pour que ça vous serve à quelque chose on peut faire une conclusion radioclinique proposer des hypothèses on peut conclure sur une imagerie seule ou on peut aussi affiner un peu les choses avec les éléments cliniques et donc ça vraiment cette partie trois sous-parties que vous devez garder c'est cette description l'analyse d'interprétation et la conclusion à chaque fois vous réfléchissez plus vous faites ça vous gardez un plan vous ne raterez pas les points donc là décrire l'examen vous pouvez le redire ce sont des EFR qui ont été acquises et vous dites que ce n'est pas une courbe de bivolume simple qu'on a fait un test de réversibilité et pour l'interpréter alors pour l'interpréter qu'est-ce que vous regardez en premier qu'est-ce que vous regardez en premier vous regardez la courbe alors bien sûr vous assurez que c'est le bon malade etc la bonne date tout ça mais vous regardez la courbe vous ne jetez pas sur les chiffres vous regardez la courbe la courbe pourrait être normale si on ne faisait pas de test de réversibilité par exemple elle pourrait être normale sans éliminer le diagnostic vous voyez un petit peu la courbe noire triangulaire ça vous montre la courbe normale à peu près pour chaque point de mesure donc à une seconde 25, 50, 75 et 100% vous avez des normes qui sont matérialisées par un intervalle de confiance vous avez vu la largeur d'un intervalle de confiance c'est presque une blague donc il n'y a pas de mal à avoir une courbe normale si on regarde juste la courbe dessinée et qu'on ne fait pas de test ça pourrait tout à fait être normal la première courbe en plus on vous marque après la description pour savoir quelle est la courbe de toute façon vous savez que celle au dessus c'est globalement celle où il n'y a pas eu le médicament la courbe rouge donc c'est celle où il n'y a pas eu le médicament et la courbe bleue c'est celle où on a fait le test au bronco-dilatateur rapide vous ne vous trompez pas vous savez tous que l'inspiration c'est en bas l'inspiration c'est en dessous c'est les ordonnées négatives l'inspiration et l'expiration forcée si l'expiration si l'inspiration n'était pas forcée on ne partirait pas du volume de réserve inspiratoire on ne partirait pas de 4 litres là vers la droite on aurait un tout petit rond central en plein milieu et si on intégrait cette surface enfin la moitié du disque je ne sais pas si vous voyez on aurait l'inspiration l'expiration ça fait un cercle au final si on intègre la moitié de la surface du rond on trouve le volume courant ça fait combien ? à peu près 500cc le volume courant on demande de prendre une inspiration toc on décale au volume de réserve inspiratoire inspiration forcée elle est prise donc ça intègre à peu près toute la surface sous la courbe et après on demande l'expiration forcée auquel cas on peut mesurer le pic et puis ensuite après on a l'évolution sur les petites bronches la deuxième courbe vous montre l'évolution donc vous voyez tout de suite si c'est normal ou pas normal et tout de suite s'il y a un impact du médicament vous voyez tout de suite qu'est-ce qui n'est pas normal est-ce que le pic est dans la norme ou pas déjà vous allez avoir une idée du VEMS globalement là on ne va pas trouver un VEMS très anormal est-ce que derrière les débits expiratoires plus distaux vont être anormaux et à quel endroit ça sera situé donc déjà en regardant la courbe vous avez plein d'informations qui vont être traduites par les chiffres si derrière les chiffres ne vous donnent pas des choses dans le bon sens il faut que ça vous fasse réfléchir parce que tout est cohérent normalement voilà donc tout de suite vous allez voir que si c'est plutôt un écrasement de la partie descendante de la courbe c'est un problème broncholaire un problème bronchospastique effectivement il y aura probablement un typhno ABC si jamais vous avez une courbe tout à fait normale mais simplement l'échelle est réduite alors soit on a enlevé un poumon malade auquel cas il respire normalement mais juste on lui a enlevé la moitié de sa capacité soit peut-être il est restrictif et vous aurez une idée de la restriction avec la traduction en chiffres vous voyez commencez par regarder votre courbe vous ne jetez pas sur les chiffres vraiment c'est riche d'enseignement et après qu'est-ce que vous regardez sur les chiffres en premier le VEMS est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal ça a l'air d'être invraisemblable les EFR en plus ça tombe souvent mais en fait c'est pas si compliqué que ça donc vous regardez le VEMS vous ne regardez pas que les pourcentages par rapport à la normale vous regardez à peu près combien ça représente est-ce qu'il a moins d'un litre plus d'un litre souvent c'est important chez le BPCO là vous avez 2 litres 62 on serait attendu un peu plus chez lui il a 80% de VEMS c'est pas tout à fait normal quand même enfin c'est satisfaisant mais c'est pas tout à fait normal après vous regardez si effectivement à quoi ça correspond est-ce que ça correspond à un problème obstructif restrictif, mixte donc vous regardez vous avez le rapport de Tiffnou qui est abaissé on a au moins une obstruction d'ailleurs si on avait fait des mesures des volumes non mobilisables on aurait pu éventuellement conclure un syndrome restrictif associé ou non là on est purement théorique vous imaginez que le malade devant vous évidemment il va pas avoir un syndrome restrictif comme ça enfin il a 20 ans il a 17 ans etc il va pas être restrictif mais par hasard vous pourrez être amené à le regarder chez un autre patient et donc vous vérifiez pour ça il faudrait demander la mesure des volumes non mobilisables avec des histoires de dilution ou de pression et ensuite vous regardez là les chiffres qui sont soulignés c'est les chiffres anormaux c'est le signe de la flèche c'est marrant tout est marqué et effectivement ce que vous aviez vu sur la courbe c'est bien retranscrit en chiffres il y a des anomalies des petites bronches des biais expiratoires donc effectivement ça correspond bien à un problème bronchospastique notamment au niveau de l'armature des petites bronches donc il n'y a pas de structure cartilagineuse pour regarder après sur les colonnes de droite les colonnes de droite on vous donne les chiffres en valeur absolue donc est-ce qu'on a gagné les 200 CC ou pas ça se voit tout de suite sur la ligne du VVMS effectivement on les a gagnés avec le traitement et est-ce que ça se traduit par une amélioration significative en termes de pourcentage si on voulait être absolument rigoureux et un petit peu trop extrême il faudrait avoir à la fois le chiffre et le pourcentage parfois on comprend bien que de passer de 900 quel exemple je peux prendre de passer de je vais dire par exemple de 3 litres 3 litres virgule 1 de VVMS à 3 litres virgule 250 comment dire parfois on peut très bien avoir l'un sans l'autre si vous voulez on peut très bien gagner 200 CC que ça ne corresponde pas à 10% qu'on soit en fait à 8% parce que le VVMS de base est très important donc on gagne les 200 CC mais en fait ça correspond on n'arrive pas à avoir les 10% si on gagne 200 CC sur 3 litres on ne va pas les avoir et pourtant il y aura quand même une caractéristique bronchospastique parfois ça va être l'inverse parfois le malade qui part de un malade hyper sévère qui a 700 CC de VVMS il va passer à 850 ou 800 il n'aura pas les 200 CC définis pour avoir ce disant caractère bronchospastique et pourtant c'est énorme en pourcentage par rapport à ce qu'il a comme volume d'expiration maximale vous voyez donc en fait même si normalement dans la définition il faut les deux parfois il faut quand même se méfier de prendre un peu de recul par rapport aux chiffres qu'on a et se rendre compte qu'on a ou non une obstruction bronchique et puis vous vérifiez que vous regardez éventuellement ce qui aurait été bien c'est que la ventoline puisse corriger l'obstruction des petites bronches voilà c'est pas tout à fait le cas normalement vous pouvez avoir aussi une mesure sur les volumes sans faire des manœuvres de respiration forcée vous pouvez avoir aussi le rapport VEMS sur CVL capacité vitale lente ça aussi ça vous permet d'avoir une idée de la qualité de l'examen si vous avez à peu près le même résultat sur le TIFNO avec la CV forcée et sur la CV lente à 5% près c'est que l'examen a été bien fait ça aussi avant de se jeter sur les chiffres etc si le malade fait une courbe qui vous donne un résultat d'examen qui ne correspond pas du tout à la clinique demandez-vous s'il a bien compris comment il faut faire vous avez dû voir souvent la barrière de langage ça pose des problèmes et pour ces investigations là parfois c'est incontournable que le patient ait bien compris comment il faut procéder sinon déjà vous pouvez faire une croix là-dessus alors donc la conclusion qui n'est pas mentionnée sur la correction et qu'il faut que vous mentionnez c'est qu'on a bien un trouble ventilateur obstructif peu sévère avec une réversibilité au broncodilatateur évidemment ça a été écrit dans la réponse mais faites une rubrique conclusion de l'examen ça c'est vraiment important la question 6 là vous allez le revoir un petit peu plus tard le fait que le débit expiratoire de pointe ne se corrige pas beaucoup après broncodilatateur enfin n'augmente pas beaucoup ça nous dit quoi sur le fait que tu n'arrives pas à 100% ? que ça augmente que de oui globalement pas de 12% globalement tu vas en attendre enfin ça va être un paramètre de surveillance par rapport au traitement de fond et si effectivement avec le traitement de fond tu arrives à l'améliorer ce sera un petit peu ton objectif l'idéal ce serait qu'il récupère une coupe de base normale avec un traitement de fond sur lequel tu pourras peut-être un petit peu revenir après oui mais je pensais qu'avec les broncodilatateurs il fallait que ça augmente d'au moins 12% pour dire que c'était alors là tu y es au pourcentage près d'ailleurs sur le VEMS tu es à 12% écrit pile poil mais bon globalement tu prends le VEMS ouais tu prends le VEMS méfiez-vous d'une chose aussi c'est important les abréviations pas de DEP ou de ce que vous voulez parce qu'il pourrait mal le prendre le correcteur donc méfiez-vous vous écrivez débit expiratoire 2.1 merci 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 merci